Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Vision Hightech. Aujourd'hui on est sur le stand à Autonomic Lille, sur le stand N-Vibe avec Charlie, le président de cette entreprise. Il va nous expliquer tout ce que N-Vibe peut faire, comment N-Vibe peut aider les personnes mal et non voyantes dans leur circulation de la vie quotidienne. Merci de liker cette vidéo, de la partager au plus grand nombre. On va tout de suite interviewer Charlie, le responsable de la société N-Vibe. Salut Charlie, comment tu vas ? On est sur N-Vibe, je te laisse te présenter et te présenter la société. Ça marche. Bonjour Christophe et bonjour à tout le monde. Moi je m'appelle Charlie et je suis le fondateur de l'entreprise N-Vibe. Chez N-Vibe, notre objectif c'est de redonner envie aux personnes aveugles et malvoyantes d'explorer leur environnement et puis de les accompagner dans leur déplacement. Concrètement, notre premier produit c'est un GPS vibrant pour déficitant visuel. Notre objectif c'est de transformer toutes les informations auditives du GPS auditif classique en vibration. Notre produit du coup c'est deux bracelets comme ceux que je porte, un à gauche et un à droite. Je vous l'ai montré à la caméra. Alors ici on est en train de montrer un bracelet qui est sur le poignet droit et le poignet gauche. Donc ces bracelets vont servir à quoi en fait ? Voilà, alors avant chaque intersection on va recevoir une vibration du poignet gauche pour tourner à gauche, du poignet droit pour tourner à droite. Et ça va permettre vraiment à l'utilisateur de libérer son ouïe pour qu'il puisse se concentrer sur les dangers de la route. Ok, la compatibilité au niveau des systèmes d'exploitation, au niveau des différents OS c'est quoi ? Ouais, alors complètement notre application elle est disponible sur l'App Store et sur le Play Store. Compatible bien sûr VoiceOver et TalkBack. Et bien je peux vous montrer, faire une petite démo si vous voulez. Oui bien sûr, bien sûr. Hop, je sors mon téléphone et donc je vais lancer l'application N-Vibe. Donc là tu es sur quoi ? Tu es sur un iPhone ? Je suis sur un iPhone et concrètement il va y avoir quatre menus, itinéraires, favoris, simulation et réglages. Et avec ces menus, on va pouvoir très facilement lancer un itinéraire, enregistrer des favoris et simuler un trajet d'un point A à un point B. Ok, est-ce que ça parle ou ça ne fait que vibrer ? Alors, ça parle un petit peu. On a notamment, si on va dans les réglages, un mode qui s'appelle le mode « Où suis-je ? » qui va permettre à l'utilisateur d'avoir des informations sur la position où il se trouve et sur la destination où il va. Alors ici, je vous montre en très gros sur votre écran la première page de la solution N-Vibe. Donc ça, c'est le mode réglage, effectivement. C'est le mode réglage. Donc je vous montre en très gros et puis il va nous faire écouter comment ça se passe sur l'écran. Super. Et donc concrètement, en général, une fois qu'on a lancé l'application, on va aller directement dans les tutoriels. Dans le tutoriel, on va avoir des informations sur les vibrations qu'on va pouvoir effectivement rencontrer. Je vous lis rapidement la première page, même la deuxième. Une fois l'adresse rentrée et l'itinéraire est lancée, vous ne savez pas encore dans quelle direction aller. Dirigez-vous dans une direction aléatoire. Si vous allez dans la direction opposée à l'itinéraire, vous allez avoir une vibration d'alerte vous indiquant de faire demi-tour. On peut cliquer sur le bouton demi-tour et sur les bracelets, on va ressentir la vibration adéquate. D'accord. Voilà. Et donc on a un petit tutoriel qui va vous présenter justement les différents types de vibrations. Et tutoriel, c'est VoiceOver qui le lit ou c'est un tutoriel interactif, non ? Alors c'est interactif, mais c'est VoiceOver qui va lire la description. Et ensuite, en dessous, on va avoir deux boutons qui vont justement permettre d'interagir avec les bracelets. Donc c'est une solution spécialement dédiée mal et non voyant, mais on peut la destiner à d'autres handicaps peut-être, non ? Oui, absolument. On a eu notamment des personnes qui ont des problèmes d'orientation par exemple, des problèmes au niveau cognitif. Et donc là, effectivement, c'est particulièrement intéressant. Aussi, des personnes qui sont sourdes par exemple, là effectivement, la vibration pour le guidage, c'est particulièrement adapté. D'accord. Et au niveau, est-ce que ça ne fait que extérieur ? Est-ce qu'on pourrait envisager ces bracelets par exemple, comme dans une grande surface pour diriger des gens ? Alors aujourd'hui, notre système est disponible uniquement en extérieur, mais on a un partenariat avec la SNCF pour faire la même chose en intérieur. Donc typiquement, on va utiliser des balises Bluetooth pour faire de la géolocalisation et guider les usagers jusqu'à leur train, jusqu'à leur quai, voire jusqu'à leur voiture. D'accord. Et donc, ça pourrait être envisageable de prendre par exemple contact avec des gros groupes comme Leclerc, et faire par exemple que dans les grandes surfaces, diriger des personnes malvoyantes dans le bon endroit ? Absolument. Complètement. Oui, ça c'est complètement envisageable. Là, on est en train justement d'un partenariat avec la SNCF pour finaliser notre solution en intérieur, mais à partir du moment où effectivement notre solution est validée, là on va pouvoir l'utiliser dans n'importe quel type d'environnement fermé. D'accord. Alors comment ça se passe s'il y a des abonnés qui vont voir cette vidéo et qui ont envie de tester, qui ont envie d'acheter ? Oui. Ça se passe comment au niveau où ils font contacter, qui comment adresse, mail, des choses comme ça ? Alors tout est sur notre site internet, www.n-vibe.fr, N comme notre... On s'écrit VIBE. Alors VIBE, V-I-B-E, comme vibration. Une fois que vous êtes sur le site internet, vous avez un bouton commander, où là vous allez pouvoir vous inscrire, un petit formulaire, nom, prénom, adresse, mail, etc. Et on revient vers vous sous 48 heures. Donc là, vous pouvez le pouvoir... Est-ce que les gens vont pouvoir tester avant d'acheter ? Bien sûr. Comment ça se passe ? On a un mois d'essai offert, où là vous allez pouvoir tester en autonomie complète. On vous envoie les bracelets, vous les testez. Et à la fin du mois, vous choisissez quel abonnement vous voulez souscrire. On a trois types d'abonnements pour l'instant, 15, 20 et 25 euros, en fonction de la durée d'engagement. Par mois ou à l'année ? Par mois. Et ça va inclure l'allocation des bracelets et l'accès à l'application. Donc les bracelets n'appartiennent pas aux utilisateurs ? Oui, c'est de l'allocation de matériel. S'ils arrêtent de... Ah, c'est de l'allocation. Voilà, c'est de l'allocation de matériel. De même, ils arrêtent de payer, ils vendent des bracelets. Exactement, c'est ça. Ok. Totalement. On a aussi effectivement une dernière offre qui est une offre qu'en général les gens préfèrent pour de la prise en charge de MDPH. Et là, c'est 300 euros. On achète les bracelets et on a l'accès à l'application à vie. D'accord. Donc en fait, la solution est prise en compte par la MDPH ? On a des dossiers qui sont déposés, mais vu que ça prend entre 6 et 12 mois, là on est encore en attente effectivement de la validation du dossier. Ici, je vous mets la boîte en gros, là où vous allez en fait, quand vous allez demander éventuellement un test, on a dit dans la vidéo si j'en pouvais tester. Oui, un mois d'offre. Donc voilà, si vous voulez tester ces bracelets de navigation, vous pouvez donc avoir un mois de test gratuit. Et voilà la boîte, comment elle sera faite. Vous avez donc une boîte tiroir, un peu comme une boîte d'allumettes. Et donc, les bracelets seront à l'intérieur. L'application donc se télécharge. Ici, je vous montre le bracelet de très près. Alors, c'est un bracelet qui vibre tout à ci. Est-ce que c'est, vu que les gens doivent aller dehors, c'est IP68 ? C'est IP68, oui. Charlie, merci beaucoup pour cette interview. Pas de souci, merci à toi. Si jamais les gens veulent te contacter, ils vont sur le site. Oui, absolument. Et puis, tu pourras mettre effectivement mes coordonnées dans la vidéo, sans problème. Je vais mettre dans la description. Donc, je mettrai dans la description le lien de la page N-Vibe. Super. Et puis, écoute, merci. Et puis, bon courage. Merci, merci à toi. OK, salut. Salut, au revoir.